Dans un premier temps, je vous informe que cet actelier vous est présenté grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et bien sûr les membres du réseau. Le titre aujourd'hui, c'est « Animer une communauté, trucs et astuces ». Ça va être sous la forme d'une table d'échange avec des invités de Fadio aujourd'hui qui vont partager leur truc du métier. Fadio est notre collaborateur depuis un certain temps quand même. On a beaucoup d'échanges avec eux et ça nous fait plaisir vraiment de les recevoir ici aujourd'hui. Alors dans le rôle de l'animatrice, aujourd'hui c'est Julie Bélanger qui sera là, qui est une animatrice de plusieurs tables d'échange d'ailleurs et responsable de plusieurs communautés. On a aussi quatre panélistes. Julie Bélanger, conseillère pédagogique au CSS du Fleuve et des Lacs, animatrice de la communauté de pratique des conseillers pédagogiques de Fadio depuis deux ans. René Bélanger, conseiller pédagogique au Cégep de Matane, expérimenté dans l'animation des communautés. Il cumule plusieurs expériences. Il s'implique notamment dans la communauté de pratique des conseillers pédagogiques techniques de Fadio ainsi que dans trois communautés au Cégep. Michel Deschaines, professeure et chercheuse à l'Université du Québec à Rimouski, passionnée des communautés de pratique. Elle détient une expérience de participante à ces dernières. Elle s'intéresse à l'agentivité des membres d'une communauté de pratique dans le cadre de son projet de recherche. Nous avons aussi Geneviève Dumas, enseignante Cégep de Matane, d'abord participante de la communauté de pratique d'enseignement flexible en laboratoire. Elle est maintenant l'animatrice pour la deuxième année. Donc, beaucoup de personnes pour vous aujourd'hui. Puis, ça va me faire plaisir d'ailleurs de le laisser la parole. Mesdames, messieurs, je vous salue en même temps. Merci Mathieu. Alors Mathieu, tu as fait ton petit lapsus dont on a parlé hier. Alors, c'est juste trop drôle parce qu'on est deux Julie. Alors, mon nom, c'est Julie Bélan, tout court. Et il y a ma collègue Julie Bélanger qui est avec moi aussi aujourd'hui. Alors, c'est moi, Julie Bélan, qui va faire l'animation en plus de cette table d'échange-là comme responsable justement des communautés. Alors, bien, les communautés de pratique, c'est une pratique de plus en plus courante au niveau, je dis communautés de pratique, mais il y a des communautés d'apprentissage aussi. Mais on voit de plus en plus apparaître cette modalité-là de développement professionnel chez plusieurs acteurs du domaine de l'enseignement. Et, bien, dans le fond, on veut regarder un petit peu avec vous aujourd'hui comme animateur, c'est quoi les trucs, c'est quoi les astuces, comment on fait pour rendre tout ça le plus agréable, le plus intéressant, le plus motivant pour les gens qui participent à nos communautés, puis un peu vous expliquer justement là nos petits trucs, puis nos petites astuces là par rapport à ça. Mais j'aimerais pas commencer au début par vous demander, parce qu'avec nous aujourd'hui, comme vous avez entendu, ce sont tous des animateurs des communautés de Fadio qui sont avec nous. On a voulu les réunir parce qu'on s'est dit que ce serait des bonnes personnes justement pour partager leurs trucs et astuces avec vous. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander pour commencer, c'est pourquoi on devient animateur d'une communauté? Je peux commencer, Julie. Bien, tout à fait, moi, je suis conseiller pédagogique, donc dans le développement professionnel, en fait, ça a comme été un développement de dire, bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avancer ou faire avancer les enseignants? La communauté de pratiques est arrivée en place. Communauté de pratiques, communauté d'apprentissage, comme gradué, que des fois, ça va être l'apprentissage d'abord, puis ça se transforme en communauté de pratiques ensuite. Mais comme animateur, c'est vraiment le désir d'aller avec un groupe puis d'avancer, en fait. Ça fait qu'au niveau du développement professionnel, personnel, pour moi, en tant que conseiller pédagogique, ça me permet d'aller plus loin, puis de développer vraiment une expertise avec soit les enseignants ou dépendamment des gens qui sont avec nous dans la communauté. Ça fait que, personnellement, j'en retire beaucoup, mais si je le fais pour mon établissement, bon, on a un gain aussi au niveau du développement qu'on va faire ensemble en partageant. Tout à fait, c'est vrai, c'est enrichissant pour tout le monde quand on fait, on anime comme ça, puis quand on a des communautés dans nos milieux, oui. Je peux peut-être continuer. René parlait du développement professionnel, donc lui, ça lui permet d'atteindre ces objectifs-là, mais comme animateur d'une communauté, on apprend encore. Donc, une des raisons pour lesquelles on devient animateur d'une communauté, c'est pour continuer à apprendre. Donc, avec le contact avec les participants de notre communauté, on devient comme un groupe de plusieurs cerveaux qui réfléchissent ensemble pour résoudre une problématique ou pour expliquer, mettre en pratique certains éléments qui sont propres à notre profession. Ça nous permet aussi une très grande opportunité pour faire du réseautage. Donc, il y a des communautés de pratiques d'apprentissage d'intérêt qui ont lieu en présence. Donc, c'est sûr que le faire en présence, ça limite un peu la participation inter-établissement ou inter-ordre. La beauté du virtuel, c'est qu'on peut le faire à distance. Donc là, il y a des gens qui se sont présentés tantôt dans l'assistance qui disaient, « Bien, moi, je suis en Colombie-Britannique, moi, je suis en Ontario, moi, je suis à Ottawa, moi, je suis aux îles de Madeleine. » Ça nous permet d'aller chercher la francophonie à plus grande échelle pour résoudre des problèmes communs qu'on peut avoir. Donc, ça sert aussi à briser l'isolement, mais de réfléchir à plusieurs cerveaux parce que même si on anime une communauté, on finit par être entraîné dans le processus de réflexion et on a peut-être nous-mêmes la même problématique que nos participants ou ça pourrait être pertinent de réfléchir à ça ensemble parce qu'éventuellement, on pourrait rencontrer cette problématique-là aussi. Donc, c'est des opportunités, en fait, de formation continue, autant pour l'animateur que pour les participants. Tout à fait. Puis tu parlais du réseautage, comment est-ce que c'est intéressant aussi d'avoir des gens de différents milieux. Des fois, quand on reste toujours entre nous, on patauge dans les mêmes idées un peu. Mais des fois, d'avoir, de parler avec des gens, des fois même d'un autre ordre d'enseignement parce que nos communautés sont souvent inter-ordes à Fadio. Alors, d'avoir des gens du secteur jeune avec des gens de l'université, ça permet justement d'avoir des idées différentes, de repasser des fois les choses puis de faire en sorte qu'on va avoir des nouvelles idées. Alors oui, c'est vraiment intéressant beaucoup. Moi, dans mon cas à moi, c'est sûr qu'on m'a proposé au départ, je suis devenue animatrice parce qu'on m'a proposé de devenir animatrice. Des fois, il ne faut pas avoir peur de solliciter directement des gens pour aller chercher parce que comme personne, on n'ose pas. On manque de confiance. Souvent, on va dire, il y a toujours des gens meilleurs que nous. C'est sûr qu'il y a des gens qui, je veux dire, on a tout un défi de plus. Mais alors moi, au départ, je l'ai fait pour ça. Puis aussi parce que j'aime, je suis une fille qui, peu importe les comités sur lesquels je siège ou que je travaille, bien, j'aime apporter ma contribution, j'aime faire ma part. Alors, je me disais, bien, c'est mon tour. Tu sais, il y a des gens qui ont donné deux parce que ça demande un petit peu plus de temps d'être animateur. Donc, je me disais, bien, c'est à mon tour. Puis, il y a quelque chose qui a vraiment facilité dans mon cas à moi aussi, c'est qu'on est deux. Alors, c'est vraiment intéressant de pouvoir animer avec une autre personne, de pouvoir préparer ensemble. Tu sais, souvent, moi, je pars avec une idée. La personne avec qui je travaille bonifie. Alors, on fait vraiment, je dirais, qu'un plus un, ça fait trois parce que c'est vraiment riche. L'idée d'un nous amène beaucoup plus loin. Alors, moi, ça, c'est quand même, c'est des éléments, en tout cas, qui m'ont aidée à devenir animatrice, entre autres. Ça me doit amener aussi un dynamisme, même dans les rencontres. Le fait d'être deux, d'échanger ce rôle-là, de travailler à deux, ça doit amener un beau dynamisme dans la communauté aussi. Vraiment intéressant. Merci, Julie. De mon côté, en fait, je suis un peu l'imposteur du groupe parce que je ne suis pas animatrice de communauté à Fadio. Je suis une participante assidue, par exemple. Mais si je suis ici, c'est surtout parce que j'ai fait une recherche sur la participation dans une communauté. Donc, j'ai rencontré, j'ai fait l'observation de participants pendant toute l'année, l'année dernière ou l'autre année d'avant, je suis un peu mêlée. Puis, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce qui est ressorti des résultats de cette recherche-là. Donc, ce n'est pas mes propos à moi, mais ce sont ceux des participants. Puis, entre autres, le fait que ça devenait un lieu d'apprentissage pour être un meilleur animateur tout court. Parce que, dans le fond, peu importe les communautés, c'est souvent des gens qui ont, dans leur milieu respectif, à animer des groupes, des discussions, des rencontres. Donc, le fait de se dévoiler comme animateur au sein de la communauté, puis d'apprendre à devenir un meilleur animateur en cours de route, comme Julie le disait, à deux, des fois aussi, ça donne l'occasion de perfectionner certaines choses qu'on aurait plus de difficultés à faire chacun de son côté. Donc, c'était vraiment toute l'idée de développer des techniques d'animation, d'aller voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, se donner la chance d'essayer dans un espace qui est quand même bienveillant. Les gens qui sont là, sont là parce qu'ils ont envie d'être là, puis ils ont envie d'essayer des nouvelles choses aussi. Ça fait que c'est aussi de prendre le temps de réfléchir à comment ça s'est passé, comment je pourrais le transposer dans ma pratique. Est-ce que si je me retrouve avec une gang de profs, ça va fonctionner aussi? Est-ce que si je me retrouve avec des élèves, ça va fonctionner aussi? Donc, de prendre le temps de faire cette réflexion-là, ça me semble être une avenue intéressante pour les animateurs. Oui, parce que souvent, les communautés, c'est aussi un lieu pour expérimenter des choses, pour faire des tests. Ça fait que des fois, même en animant ou pendant la rencontre, on teste un outil, on teste une technique d'animation qui va peut-être être reprise après en classe ou qu'on va peut-être suggérer à des enseignants si on est du conseiller pédagogique. Ça fait que justement, ça peut être drôlement intéressant parce que c'est aussi ça, une communauté, un espace pour essayer des choses ensemble puis voir comment ça se passe quand on le fait. Merci, c'est super intéressant. L'autre chose dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'était, bien, j'avais envie de vous demander. Bon, c'est le fun, c'est trippant animer une communauté, on vient d'en parler. Je pense que les gens qui sont ici, bien, tu sais, bon, Michel, tu n'as pas animé, mais je suis en train de me dire qu'il va falloir qu'on remédie à ça à un moment donné. Mais ce que je suis en train de me dire, ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a quand même des défis quand on anime, en animation de communauté, il y a des défis. Puis je voudrais un petit peu vous entendre parler de vos défis puis un peu de comment vous gérez ces défis-là. Bien, pour moi, Julie, les défis, j'en ai animé plusieurs. Au départ, j'ai animé des communautés de pratique dans les débuts de Fadio, donc tout était à distance. C'est là que je me suis vraiment comme ajusté avec des... Puis les gens ont souvent été nommés par les établissements pour participer aux communautés de pratique. Les défis, en fait, qu'on a, c'est qu'il faut se trouver, c'est sûr, un sujet commun. Donc, quand on participe, il faut avoir un sujet d'intérêt pour tout le monde. Mais comme animateur, le défi qu'on a, bien évidemment, c'est de gérer un peu tout ça. Ce n'est pas vraiment des réunions, ce n'est pas de la formation que j'ai préformatée. Donc, c'est de donner un cadre qui permet à tout le monde de s'exprimer là-dedans. Puis dans les défis aussi, c'est s'assurer de répondre aux besoins des participants. Puis comme animateur, on a quand même le besoin de se renouveler aussi parce que ça ne s'anime pas tout seul non plus. Puis il y a une maturité qui se passe dans une communauté de pratique. C'est qu'au départ, les gens commencent à comprendre le concept, qu'ils doivent s'impliquer. Et puis ça, je suis rendu à ma troisième au collège, dont une qui était aussi entièrement à distance durant le temps de la pandémie, qui était une communauté d'apprentissage numérique. Ou comme tu le dis, on a beaucoup testé de choses dans le numérique, mais ça donnait bien parce qu'on était en pandémie. Puis on parlait souvent de safe space dans le sens que c'est vraiment un endroit où on peut essayer des choses avant que l'enseignant le fasse devant ses étudiants. Parce que souvent, il ne connaît pas l'application, il ne connaît pas les techniques d'animation, l'utilisation des outils. Ça permet entre autres ça. Mais moi, comme animateur, c'est aussi de me renouveler. D'où l'intérêt, quand j'anime, je participe à d'autres communautés en tant qu'apprenant, mais je vais chercher des techniques d'animation, des choses comme ça. Ça éveille beaucoup notre côté d'animation et tout ça, mais il faut quand même se renouveler au fil du temps avec les gens. Puis moi, mes communautés, ce que j'ai fait comme développé, c'est qu'on les fait deux ans chez nous. C'est comme un modèle qu'on a pris. On a fait la communauté de pratiques pour les enseignants. Deux ans après, on a fait la communauté d'apprentissage numérique. On essaie de garder à peu près les mêmes personnes. Puis là, cette année, on travaille les techniques d'apprentissage à impact élevé. Donc, c'est avec un groupe d'enseignants aussi. Ça fait que là, les gens se prennent en main, puis maintenant, ils animent. C'est nos participants qui animent des ateliers. C'est une nouvelle posture. On est habitué d'enseigner. On est habitué de donner de la formation, d'amener un contenu, d'avoir des réunions où on amène des points et tout ça. Mais quand on anime une communauté, on est là pour faire parler les gens. On est là pour amener les gens à eux-mêmes, animés même à la fin, graduellement. Bon, peut-être pas dans une nouvelle communauté, mais graduellement, on demande même à nos membres d'avoir animé des parties ou des choses comme ça. Ça fait que oui, c'est une nouvelle posture. C'est une posture qu'on n'est pas habitué d'avoir nécessairement, surtout quand on est dans le monde de l'enseignement. Ça fait que oui, ça nous demande de se renouveler, d'aller voir ailleurs des fois aussi, qu'est-ce qui se fait pour avoir des nouvelles idées. Un point par rapport à la posture, avant de passer à quelqu'un d'autre, je veux dire qu'il y a des gens qui participent, qui n'aimeront pas ce modèle-là non plus. Il ne faut pas que vous soyez étonné de ça. Donc, j'ai parti des communautés, puis les gens ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. Ils s'attendaient vraiment à s'asseoir, puis avoir du contenu, puis écouter. Ils disaient, ce n'est pas un cours qu'on donne. Ça fait qu'il y a des gens, à toutes les communautés que j'ai partis, il y a des gens qui quittent après trois, quatre mois parce que ça ne leur convient pas. Ça fait que ne soyez pas, tu sais, quand je parle d'un défi, prenez-le pas personnel, ça arrive, moi, c'est arrivé à tous les coups. Les gens ont vraiment dit, ce modèle-là ne me convient pas. Ça fait que c'est correct aussi. Effectivement. C'est vrai, parce que même pour le participant aussi, il y en a qui ont une surprise, ils s'attendent à venir. On est habitué à un mode plus passif comme participant. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus passif, vous nous écoutez, puis tout ça. Dans une communauté, on vous ferait plus jaser, on vous interpellerait, on vous demanderait d'amener vos idées beaucoup plus. Et là, bien, ouf, des fois, on n'est peut-être pas prêt à ça, tu sais, tout à fait. Mais effectivement, le recrutement, c'est un défi qui est non négligeable quand vient le temps de mettre en place une communauté et de la maintenir dans le temps sur une durée de vie. Il faut que les gens, les participants trouvent toujours leur compte. Il faut que ça réponde toujours à leurs besoins. Idéalement, pour faciliter le recrutement, il faut que ça soit reconnu aussi. Tu sais, la participation comme membre d'une communauté, ça apporte énormément de positifs. Mais si ce n'est pas reconnu, si ce n'est pas soit intégré dans la tâche, dans l'horaire, ça peut complexifier les choses parce que sinon, les gens le font de façon un peu plus bénévole. Et personne n'a du temps en extra en temps normal. Donc, ça fait partie du défi de garder les gens parce que justement, c'est un développement professionnel aussi. Ça fait que c'est le moment de la communauté. Mais souvent, il peut y avoir des petites choses à faire en dehors de la communauté. Ça peut être une lecture préparatoire, une réflexion post-atelier. Ça peut être juste si on demande à nos participants d'animer des parties de la communauté. Ils doivent quand même le préparer. Mais on y regagne beaucoup justement parce qu'on apprend énormément. On résout des problèmes et on peut tester des choses avant, par exemple, d'arriver en classe. Donc, ça devient aussi un peu plus difficile quand on parle de communauté inter-ordre parce que d'un ordre à l'autre, on n'a pas les mêmes horaires. Donc, les cours ne commencent pas à la même heure, ne finissent pas à la même heure. D'un établissement à l'autre, même si ça, ça peut s'observer, mais l'heure du dîner n'est pas au même moment. Secteur jeune, on fonctionne souvent en jours-cycles. Secteur collégial-universitaire, c'est souvent des journées fixes. Le lundi, c'est toujours pareil. Le mardi, c'est toujours pareil. Donc, ça peut devenir un peu compliqué de réunir tous ces gens-là. On y arrive. On le fait souvent sur l'heure du midi, comme on aime se dire, on se mange d'en face parce que c'est le moment où on peut être ensemble pour discuter. Mais ça demande une certaine gymnastique au niveau de la gestion du moment commun où toutes les personnes intéressées peuvent être ensemble. Donc, c'est un des défis. Oui, effectivement, le moment, trouver du temps, garder du temps, mais trouver du temps aussi, un moment commun, c'est souvent effectivement un défi pour faire des communautés. Tu as bien raison. Puis, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'à un moment donné, il y a une fin à la communauté. Il peut y avoir une fin aussi comme animateur. À un moment donné, ça se peut qu'on dise, bien, j'ai donné et là, je passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Et c'est super intéressant aussi. Mais moi, ce qu'on observe et qu'on a observé, c'est qu'on avait un noyau dur des participants qui étaient régulièrement présents, des anciens, qui portaient vraiment la formation à distance, à cœur, qui ont un grand leadership, qui en ont autant dans Fadio que dans leur propre établissement. Et on les avait dans notre communauté. Puis, cette année, ce qu'on a vu, c'est que ces gens-là ont été appelés à aller travailler ailleurs et on a perdu notre noyau dur. Et là, je vous dirais que ça bouscule vraiment beaucoup. Et ça serait facile comme animateur, parce que là, on se dit, voyons, il y a-tu quelque chose qu'on fait, qu'on n'est pas correct, qu'est-ce qu'on doit modifier? Puis, c'est correct de se remettre en question, comme lorsqu'on enseigne dans une classe, bien, on a toujours à se questionner. Mais ce que je me dis aussi, le comparatif que je faisais ce matin en réfléchissant encore une fois à tout ça, c'est que quand on est enseignant, on prépare notre climat d'apprentissage, on prépare notre contenu, on met tout en place pour que le mieux, que tout soit prêt pour les élèves comme animateurs de communauté. Bien, on prépare, je veux dire, on est là, on est présent et tout ça. Mais il y a un bout qui ne nous appartient pas. C'est ça que je dis, oui, il ne faut pas prendre ça et se dire, bien, ce n'est pas de notre faute du tout, non. Mais il ne faut quand même pas non plus tout prendre sur nos épaules et se dire que le climat appartient, que la participation aussi, ça appartient aux participants. Alors, nous, on met les conditions à la place, mais eux, ils ont un rôle à jouer. Et ça se peut qu'ils ne soient pas là parce que, bien, la communauté a répondu à leurs besoins, un peu, ou ça se peut aussi que, comme René disait, bien, non, en partant, ça ne répond pas du tout à mon besoin ou à ma façon d'être bien dans un groupe, j'arrête ça tout de suite. Alors, c'est ça. Ça, c'est un défi, je dirais, comme animateur, de ne pas prendre ça trop personnel, je dirais, là, de se dire, bien, regarde, tu as bien planifié, tu as bien varié tes stratégies d'animation, tu es à l'écoute, mais le restant, bien, lâche prise, là, tu sais, c'est ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'idée que tu as amenée, Julie, sur le cycle, hein, parce que, oui, une communauté, c'est vivant. Une communauté, ça a une durée de vie aussi. Alors, il y a toujours des étapes, vous pourrez aller lire, là, sur la communauté, mais une communauté, ça se crée, il y a une période où, là, on met en place des choses. Après, il y a une partie de plus de maturité de la communauté. Puis, il va arriver un moment où on va avoir une décision à prendre, à savoir, est-ce qu'on continue la communauté ou est-ce qu'on la transforme ou est-ce qu'on l'arrête? Alors, et tout ça, c'est toujours à partir de la même chose, c'est à partir des besoins des gens qui sont dans la communauté. C'est sûr qu'une communauté peut avoir atteint ses objectifs. Une communauté d'apprentissage, souvent, va avoir une durée de vie un petit peu plus courte parce qu'on a des objectifs précis. Puis, quand les objectifs sont atteints par les participants, bien, ça se peut que la communauté s'arrête parce qu'on a atteint nos objectifs. Peut-être que ça va se renouveler aussi parce qu'il va y avoir d'autres objectifs qui vont s'ajouter ou ça pourrait faire en sorte que ma communauté d'apprentissage se transforme en une communauté de pratiques pour vraiment aller plus loin puis développer des nouvelles choses puis avoir des nouvelles idées. Alors, tout ça, il faut le voir comme un mouvement. C'est pas statique, une communauté. C'est complètement vivant. Fait que j'aime beaucoup cette idée-là. Puis, l'idée du cycle, de l'animateur aussi. L'animateur aussi, comme animateur, on peut avoir un cycle aussi. Oui, c'est bien de garder un même animateur un bout de temps, mais ça peut être pas mauvais de varier l'animation, d'avoir des nouvelles personnes qui prennent l'animation d'une communauté aussi. Alors, moi, je pense que toute cette idée-là de mouvement puis de pas prendre ça personnel, comme tu dis, Julie, c'est pas toujours nous qui sommes... Puis, c'est pas parce que la communauté arrête que c'est un synonyme d'avoir manqué notre coup. C'est peut-être juste parce qu'on a trop bien réussi notre coup aussi que la communauté va se terminer. Alors, voilà. Ma prochaine question, c'est... Ça serait quoi? Oui, oui. Oh, excuse-moi, je t'ai oubliée. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai deux points à ajouter. Le premier, c'est le fait que dans la recherche, à peu près tout était positif. Tout le monde était emballé de leur participation, qu'ils trouvaient que ça se passait bien, qu'il y avait des retombées. Mais il y a quand même un petit noyau où il y avait un petit noyau, c'est-à-dire une tension dans l'idée de l'interordre. Parce que les communautés de Fadio, il y en a plusieurs que c'est par poste occupé. Donc, c'est une communauté de conseillers pédagogiques, une communauté de spécialistes informatiques, par exemple, des choses comme ça. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe des gens du secteur jeune, du collégial et de l'université. Puis tout ça traite généralement de la formation à distance avec certaines particularités, des thèmes qui sont déployés dans les communautés selon leurs intérêts. Mais en général, il y a quand même un fort intérêt pour la formation à distance, la compétence numérique. Puis ce qui est ressorti avec celle que j'ai observée, c'est qu'il y en a qui me disaient, bien, tu sais, nous, au secteur jeune, on n'en fait pas beaucoup de formation à distance. Ça donnait bien qu'il y ait une pandémie pour qu'on puisse en faire. Mais tu sais, on se sent un peu un petit sentiment d'imposteur. On ne sait pas trop comment se positionner face à des établissements au collégial, à l'université qui en font depuis longtemps. Puis c'est drôle parce que quand je parlais à ceux du collégial et de l'université, en aucun moment, ils ont jugé que ce n'était pas pertinent qu'ils soient là. Au contraire, ils disaient, on comprend mieux d'où les étudiants arrivent. Le fait d'avoir un fil conducteur puis de se parler entre nous, tu sais, les étudiants, les élèves qui sont au secteur jeune, bien, ils finissent souvent par aboutir dans les établissements collégiaux du même secteur. Ça ressortait beaucoup plus comme une richesse qu'il y avait. Ce qui est intéressant pour les animateurs, c'est que c'est le travail qu'ils ont fait pour valoriser ces membres-là qui avaient une expérience très différente. Bien, ça fait en sorte que quand ils choisissent les modalités, bien, ils sont capables de dire, bien, on va mettre ceux du secteur jeune, on va les faire travailler avec ceux qu'on sait qui vont bien intégrer ces idées-là. Ça fait que c'était vraiment dans le rôle de l'animateur qu'il y avait un défi de choisir des modalités, choisir des équipes de travail, des choses comme ça. L'autre point, c'est tous les participants avec qui j'ai parlé m'ont dit, je n'ai pas à négocier ma participation auprès de mon employeur. Au contraire, mon employeur me dit, toi, comme conseiller pédagogique, tu vas participer aux ateliers, aux rencontres de la communauté. Donc, dans le besoin, on dit souvent que les communautés, il faut que ça vienne d'en bas. Il ne faut pas que ça soit une commande qui vient d'en haut. Puis en même temps, le fait que ce soit reconnu par ceux qui viennent d'en haut, le fait que quand tu es animateur, bien, ton boss, il sait que tu as ton trois heures de rencontre que tu vas figer dans l'horaire, mais il va aussi falloir que tu prépares la prochaine. Il va aussi falloir que tu complètes puis que tu fasses du suivi pour la dernière. Donc, de ne pas, par exemple, mettre une réunion au même moment où tu as une rencontre avec la communauté. Ça fait que c'est des petits détails qui deviennent des défis pour les organisations, mais en même temps, dans ce cas-ci, c'était vraiment reconnu qu'il y avait vraiment de plus de value pour les organisations. Donc, c'était facile pour eux de dire, bien, oui, je libère ton trois heures pour que tu fasses ta rencontre avec les participants. Tellement intéressant. Oui, tellement important la reconnaissance puis que, bien, malheureusement, des fois, ça l'est moins reconnu puis que ça peut être un enjeu, justement, pour un animateur. Tu as bien raison. Merci beaucoup. D'ailleurs, là, on parle de la recherche de Michel depuis tantôt. Dans le clavardage, j'ai mis le lien vers l'article, un article qui a été publié en lien avec cette recherche-là, justement, sur la participation des gens dans les communautés. alors, si ça vous intéresse, vous pourrez aller lire. Le dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est, ça ne serait pas vos incontournables comme animateur. Qu'est-ce qu'il ne faut pas passer à côté quand on anime une communauté? Bien, je dirais avec, c'est vraiment quelque chose qu'on doit, qu'on se doit de faire dans une classe, partout dans notre travail. c'est vraiment l'accueil, la bienveillance, l'écoute. Je pense que c'est comme des clés, c'est les éléments les plus importants. Le restant, on va le chercher, mais notre attitude comme personne est vraiment importante. Puis, ajouter, je dirais, des petites activités brise-glace, juste pour, parce qu'on arrive à la communauté puis on est toujours, on sait, on a tellement de travail puis de dossiers différents que les gens arrivent puis juste de se, de dire, OK, on prend un petit temps avant de réfléchir ensemble ou on fait une petite activité brise-glace juste pour créer le lien, apprendre à se connaître. Alors ça, c'est des incontournables que nous, on a remarqués. Également, des petits billets de sortie, on se laisse sur quoi, qu'est-ce qu'on a aimé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau. Alors ça, ça peut être vraiment intéressant aussi. Puis je dirais aussi avec le nombre de personnes, c'est idéalement une communauté trop grosse, ça serait, ça serait difficile de laisser la parole à chacun et tout ça. Je dirais 5, 6 personnes un minimum, idéalement 6 et un maximum autour de 12, entre 6 et 12, ça peut être quand même un bon nombre intéressant. Nous, on s'assure toujours aussi de faire nommer en début d'année, on fait toujours nommer aux participants, bien, sur quoi vous avez besoin qu'on travaille cette année ensemble? C'est quoi les objets de travail qu'on se donne? Puis on vote après, tu sais, les gens, ils sortent toutes les idées puis après on vote. Bon, bien, on y va, là, on a peut-être une vingtaine d'idées. Bon, bien, qu'est-ce qu'on va, on fait un petit crochet à côté de ce qui nous parle, à côté de notre besoin puis on part toujours, nous, comme animateur, de ce qui est le plus populaire dans les choix des gens. Alors ça, c'est des éléments puis on essaie aussi de varier nos techniques d'animation, nos stratégies pour rendre ça un petit peu différent. Ça, ça, garder l'intérêt, la motivation aussi. Alors, c'est ça, je dirais, en gros, de mon côté pour les incontournables. Eh oui, hein, partir du besoin des participants. Ça, là, je pense que s'il y a un incontournable quand on anime une communauté, c'est celui-là vraiment de partir, d'écouter beaucoup, nos participants, partir de leurs besoins autant dans les thématiques, comme tu disais, Julie, que ça pourrait être aussi pour la durée de la rencontre. Bon, il y a des communautés qui ont une durée qui vont avoir des rencontres de deux heures, d'autres communautés que ça va être une heure. Alors, de vraiment s'ajuster aux besoins des participants puis à leur réalité, tellement important. tu as bien raison. En parlant des besoins des participants, en fond, on a souvent, tu sais, ça ne fait pas tellement longtemps que j'anime des communautés puis souvent, on a l'impression qu'il faut être vraiment préparé, faire un ordre du jour, la suivre, s'y tenir. Puis là, si on ne réussit pas à faire tous les points, on a comme passé à côté de notre rencontre, mais il ne faut jamais oublier que, oui, il faut être préparé si on présente un sujet, si on utilise une nouvelle technique d'animation, l'activité brise-glace, le billet de sortie, c'est des incontournables qu'il faut être prêt à le faire, nous, comme animateurs, mais il faut aussi être flexible. La communauté, elle n'est pas là pour mon besoin à moi d'animateur. Elle répond à mon besoin, effectivement, mais elle est d'abord là pour les participants et leurs besoins à eux, donc c'est super important de rester flexible. Ça peut être dangereux, même si c'est sécurisant d'avoir un ordre du jour vraiment très structuré. Je pense que c'est souvent peut-être l'erreur du débutant en animation d'une communauté, d'essayer de suivre des étapes, mais il faut laisser beaucoup de place aux participants, donc il faut avoir un ordre du jour qui est allégé et il faut se garder en tête que ça se peut qu'elle soit flexible et que ça se peut que cet ordre du jour-là change en cours de rencontre parce que la discussion s'étend, parce que le sujet dévie, mais comme c'est dirigé par les membres de la communauté, ça répond à leurs besoins. Donc, souvent, on va apporter, moi, mon truc, c'est vraiment d'aller chercher un ou deux grands termes. Aujourd'hui, on va parler de ça et de ça, mais il n'y a rien d'autre décrit dans mon ordre du jour. Donc, j'essaye d'avoir quelque chose qui va pouvoir être flexible. Si on n'a pas le temps de finir un sujet, je le ramène à l'autre rencontre d'après. Si les discussions dévisent sur un sujet connexe, je l'ajoute dans l'ordre du jour. Je vais continuer à prendre mes notes pour m'assurer, en fait, de toujours répondre aux besoins des participants parce qu'en discutant, ça se peut que leurs besoins changent aussi parce que la compréhension de l'objet d'intérêt évolue, parce que le processus de réflexion en lien avec les problématiques possibles évolue aussi au fil des discussions. Donc, ça se peut que ça change même si on a des rencontres, même au cours d'une rencontre, même si la rencontre dure seulement 60 minutes, des fois, je m'aperçois qu'il faut que je modifie mon ordre du jour et il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce que l'objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins des participants. Oui, lasser de l'espace aux participants dans la rencontre. C'est sûr que si on a un ordre du jour au quart de tour, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'espace à nos participants. Puis, on a dit qu'animer une communauté, c'est changer de posture. On est dans une posture beaucoup plus d'écoute, de créer des liens entre ce qui vient de se dire et moins de donner un contenu. Le contenu vient des participants un peu plus. Ça prend de l'espace pour les participants justement. Puis moi, je dis souvent, ça prend du silence aussi dans les rencontres d'animation comme ça, de communauté, du silence pour laisser les gens réfléchir, faire des liens puis relancer une nouvelle idée, avoir des nouvelles idées. Ça fait que des fois, oui, ça prend des moments de silence aussi. Alors oui, l'ordre du jour allégé pour qu'on puisse être plus, qu'il y ait cet espace-là justement. De mon côté, ce que j'ai observé en ce qui concerne le contenu, Julien en a parlé, l'idée de négocier les thèmes ou les questions qu'on allait traiter, mais pas juste le négocier au début de l'année, renégocier en cours de route parce que des fois, on a l'impression qu'on en a pour l'année à traiter un dossier. Puis finalement, en cours de route, on se dit, bien tout d'entre on a fait le tour de la question. On est allé au bout de ce qu'on avait le goût de faire. C'est aussi facile que ce que je disais tantôt, de faire voter rapidement les gens en fin de rencontre. Ça permet d'orienter la rencontre d'après. Au niveau des modalités, ce que les participants m'ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas le choix d'être actifs. C'est probablement ce qui fait que ça heurte certaines personnes parfois parce que quand tu viens t'asseoir et que finalement, tu es pris pour avoir une opinion et discuter et échanger, des fois, ça peut heurter. Ça fait d'une participante qui me dit, je n'ai pas le droit d'être une plante verte et je trouvais ça parfait parce que c'est exactement l'idée de la communauté. C'est qu'on ne vient pas s'installer et écouter ce qui se passe. On vient vraiment s'engager dans une démarche qui va nous permettre de nous perfectionner également. Je fais le lien aussi avec ce que Julie disait tantôt sur la taille des groupes ou des communautés. Ce qui arrive aussi quand il y a plus de monde parce que des fois, il y a plein de monde qui se disent intéressés. D'une fois à l'autre, ce n'est pas nécessairement tout le temps les mêmes qui viennent et on se ramasse qu'on est plusieurs. Ce que j'ai vu, c'est beaucoup d'activités où on va aborder une question, on va le faire de façon individuelle au début, on va se revoir en petits groupes ensuite, on va revenir, on va laisser des traces, ce qui permet après ça aux animateurs de mettre ça ensemble finalement et que ça ait permis à tout le monde d'avoir son opinion et de pouvoir discuter. Sur le plan des retombées, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et que je n'ai pas vu si souvent, c'était l'idée de l'équilibre entre la participation et la réification. La réification, ce n'est pas un très beau mot, mais c'est vraiment l'idée d'aller cristalliser en une chose l'expérience qu'on a. Par exemple, dans cette communauté-là, ils avaient créé des documents qui étaient remis aux personnes membres de Fadio. Donc, l'idée, c'est de dire on va faire un document qui va témoigner de notre expertise sur ce sujet-là. Une liste de vérification, par exemple, quand on veut vérifier si notre encadrement est adéquat, par exemple, en formation en distance, à quoi il faut penser. Donc là, c'est l'idée de partir avec quelque chose à la fin. Donc, le document qu'on a créé ensemble, c'est issu de l'expérience de l'ensemble des participants et ça a des retombées concrètes. On n'a pas juste discuté dans les heures pendant deux heures, on a vraiment réussi à construire quelque chose et après ça, chacun de notre bord a un peu survéré et l'utilisé dans nos milieux. C'est pertinent pour nos milieux parce que ça a été fait avec des gens qui travaillent dans des mêmes circonstances que nous, qui ont des mêmes expériences que nous. Donc, l'idée d'aller produire quelque chose que ça reste pas juste à l'étape de la discussion qui a parfois peu de retombées. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y avait un travail conjoint. Donc, il se passait quelque chose durant les rencontres avec la communauté. Ensuite, les animateurs reprenaient ça, le cristallisaient dans un document à partir de toutes les idées qu'on avait notées. Après ça, ils revenaient et disaient qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce qu'on est toujours d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des choses à bonifier? Puis là, en petit groupe, on pouvait aller commenter. On revient ensemble puis à la fin, au terme de tout ça. On a vraiment un document qui témoigne de notre expérience puis ça n'a pas été si lourd pour personne. Ce n'est pas les animateurs qui ont eu à tout créer puis ce n'est pas les participants qui ont eu à tout arranger non plus. Donc, l'idée de l'aller-retour, c'était vraiment pertinent pour tout le monde puis après ça, ce qui est intéressant, c'est que ça valorise les participants des communautés dans leur milieu parce qu'ils sont capables de dire, hey, bien, j'ai peut-être ce document-là qui pourrait t'intéresser parce qu'on le fait dans notre communauté. Tu sais, les communautés de Fadio, ça t'intéresserait-tu? Alors, c'est un beau cycle finalement. Oui, puis ça va avec la reconnaissance aussi. D'avoir un produit fini, d'avoir quelque chose qui ressort de nos communautés, bien, ça nous donne un sentiment de fierté aussi puis de reconnaissance après parce qu'on peut partager cette ressource-là. Alors ça, c'est vraiment intéressant puis ça fait ressortir beaucoup le côté de collaboration qui est prévu, qui est dans les communautés justement aussi de travailler ensemble, de mettre nos idées ensemble, mais justement d'avoir quelque chose de concret comme ça qui va ramener tout ça puis garder une trace aussi, avoir un produit fini. C'est vrai que c'est quelque chose de très, très intéressant. Sur les incontournables, je dirais, on a parlé de la reconnaissance en tout, oui, auprès de la direction, que ce soit pour une libération, même si c'est éminime que les enseignants se sentent investis d'une tâche puis que la direction le reconnaît, entre autres l'horaire. Mais ce qu'on se rend compte, ce que j'aime beaucoup dans l'animation de la communauté, c'est que les gens se reconnaissent entre eux par leur expertise. Donc, dans un collège, il y a plusieurs départements, les gens se côtoient plus ou moins, mais dans une communauté, c'est un peu hétéro, il y a du monde un peu partout, ça fait qu'il y a un partage d'expertise qui se fait bien. La personne s'envalorise aussi par l'expertise qu'elle développe puis de côtoyer les autres. Il y a une belle reconnaissance par rapport à ça. Un incontournement, puis ça, on parlait de la taille tout à l'heure, tu sais, 12 personnes, 14 personnes, il y a un groupe intéressant à voir puis il y a des gens qui vont, je me dis, on est 600 enseignants chez nous, on est 1000, 12 personnes, c'est une goutte d'eau dans l'univers, mais non, parce que ces 12 personnes-là sont moteurs de changement, ils se transforment professionnellement, ils vont contaminer leurs collègues, il y a vraiment quelque chose qui va grandir de ça puis je vous dirais que dans tout ce que j'ai essayé comme changement durable de posture chez un enseignant, c'est vraiment la communauté de pratiques qui a mis des choses parce qu'il y a une durée dans le temps, il y a une régularité puis on assiste vraiment à un changement au bout de ça. Puis les gens, ce qu'ils mettent en place, comme là, c'est les pratiques à impact élevé en lien avec la recherche, entre autres, je n'ai dit, est-ce que la rétroaction, c'est efficace, est-ce que l'enseignement explicite, c'est efficace, donc les profs, les enseignants prennent un sujet puis ils vont l'explorer en classe puis ils deviennent des experts de ce qu'ils ont essayé auprès des autres. Ça fait que c'est vraiment cette partie-là motivante. Je donne conseil aux gens qui font faire partie ça des communautés aussi. Moi, au départ, je ne le faisais pas mais j'ai demandé un budget parce que des fois, quand j'ai parti à la communauté d'apprentissage numérique, on veut des sous pour essayer peut-être tel outil, telle tablette en formation en distance ou des choses comme des caméras un peu plus spécialisées. C'est un vrai beau groupe qu'on pouvait expérimenter mais quand je n'avais pas le budget qui venait avec, je suis un peu mal pris pour les essais. Donc ça, je peux vous donner conseil dépendamment du thème que vous choisissez de peut-être de demander un petit budget de fonctionnement ou de l'achat ou des fois, vous allez inviter des gens experts. On est chanceux des fois, on a des gens gratuits mais si vous avez un petit budget parce que des fois, comme l'enseignement explicite, on va venir Steve Bissonnette qui va nous parler de l'enseignement explicite parce que c'est le sujet qui nous intéresse parce qu'il faut penser que des fois, dans une communauté, fait que c'est vraiment agréable, lancez-vous dans ce projet qui est très valorisant pour nous et pour les gens de notre milieu aussi. Je ne me rappelais plus si ma gang, vous avez tout parlé sur cette question-là. Oui, je pense que oui. Je ne veux pas faire comme tantôt puis oublier quelqu'un de la gang. On parlait aussi, on parle de valorisation dans les choses concrètes qu'on peut faire aussi au niveau de la valorisation et l'année dernière, on a donné des attestations aux participants de nos communautés parce que d'abord, pour certains milieux, quand c'est nécessaire d'avoir des heures de formation continue, les communautés de pratique sont des communautés. Les communautés de cours peuvent être connues comme des heures de formation continue et même si ce n'est pas nécessaire d'avoir des heures de formation continue, il y a plein de monde, juste Renée, ils me disaient qu'il y en a un exemple, qu'ils m'ont dit qu'ils avaient reçu leur petit diplôme, leur attestation, qu'ils l'avaient imprimé puis qu'ils avaient mis ça dans leur bureau puis qu'ils étaient bien fiers de leur attestation. Fait que quand on parle de reconnaissance, bien, c'est des petits gestes, c'est des petites choses des fois qui vont faire une différence puis qu'ils vont justement, tu sais, solliciter l'intérêt et la motivation des gens à participer à ce genre d'activité de formation dans le fond. Fait que voilà. On a parlé de plein de choses depuis tantôt et je voulais vous dire, je vais vous le mettre dans deux secondes, c'est parce que j'ai de la misère à faire deux choses en même temps, mais on a aussi créé un document, peut-être qu'il y a quelqu'un de la gang qui peut le mettre dans le clavardage, merci. On a créé un Padlet, alors si vous ne connaissez pas l'outil, vous allez le découvrir. cet outil-là, on a recueilli dans le fond plusieurs de nos ressources en animation de communauté. Fait qu'on a une section sur plus c'est quoi des communautés, les types de communautés, qu'est-ce que la recherche en dit. On a des choses sur des techniques d'animation. Vous allez voir dans le Padlet aussi toute une série d'activités brise-glace. Là, si vous n'avez jamais utilisé, je ne veux pas le partager peut-être mon écran, mais si vous n'avez jamais utilisé dans chaque colonne, il y a un curseur que vous pouvez descendre pour aller plus bas voir la suite parce qu'il y a plus que juste ce que vous voyez à l'écran dans ce document-là. Et si jamais vous avez des ressources vous-même en lien avec justement l'animation de communauté comme ça, vous pouvez aller les ajouter dans le bas à droite, il y a un plus là ou même dans chaque colonne, vous pouvez aller ajouter des ressources puis en appuyant sur le plus puis le partager à tout le monde. Alors, vous allez garder accès à ce document-là avec plusieurs petites ressources que nous, on utilise et qu'on se partage justement à Fadio au niveau des communautés. Voilà. en conclusion, j'ai envie de vous dire, bien moi, je suis curieuse, parmi vous, est-ce qu'il y en a plusieurs qui animaient des communautés et peut-être à main levée? quelques personnes qui animent des communautés quand même. OK, mais pas tant encore. Alors moi, j'ai envie de vous encourager, j'ai envie de vous encourager très fort à animer des communautés. Vous avez vu tantôt comment c'est positif, comment c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup même à nous. puis tu sais, des fois, on se dit, bien ça serait le fun qu'il y ait une communauté qui se développe sur tel sujet. Bien, attendez pas, faites-la, partez-la vous, la communauté, lancez-vous pour faire cette animation-là, créer votre groupe puis au pire, partager l'animation avec les gens qui sont intéressés avec vous. Je pense que ça peut être une très, très belle façon d'aller réseauter, d'aller se former, de faire avancer les pratiques, de découvrir des nouvelles façons d'enseigner aussi des nouvelles pratiques. Fait que, bien voilà, je pense que, j'y crois beaucoup, on est une gang de passionnés. J'espère qu'on puisse un petit peu partager cette passion-là à vous tous. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ce qui a été jasé ou qui aimeraient nous interroger par rapport à tout ça? Si on n'a pas de questions, je vais ajouter aussi que c'est souvent une communauté pratique, va être un facteur de protection, va être habitué. On vit dans un monde très complexe qui se développe rapidement en formation à distance, mais dans toutes les autres technologies. On parle de l'IA, le plagiat, il y a beaucoup de choses qui vont vite, puis on a beaucoup de renouvellement aussi d'enseignants jeunes qui rentrent dans le réseau. Puis je pense que de faire des fois des mix dans des communautés, c'est un facteur de protection, où les gens vont s'entraider d'une manière peut-être plus informelle que des co-crédités ou que des choses comme ça. Puis je trouve qu'actuellement, c'est très populaire parce que les changements vont rapidement, puis le fait de se réseauter comme ça, ça nous aide à passer à travers toutes ces choses-là qui nous frappent un peu dans le monde de l'enseignement actuellement. Puis la beauté de la chose, c'est que depuis la pandémie, les gens se branchent d'un peu partout. Donc de se réseauter à plusieurs établissements, je pense aux réfères de ces Canadiens et même au-delà. Donc des fois, des petites communautés francophones qui se sentent isolées, ça va briser ce sentiment-là comme on en parlait au début, mais c'est vraiment intéressant de le mettre sur place. Peut-être que la réfère est un vecteur en fait pour mettre en place des réseaux pancanadiens de travail ensemble. Mais c'est vraiment intéressant à l'échelle locale, mais à l'échelle beaucoup plus large aussi. C'est en train de nous couper. On a des projets sur la table qui s'en viennent dans les prochains mois très intéressants qu'on pourra développer justement avec les membres de la communauté si on fait ça comme ça. Mais déjà, les ateliers de perfectionnement, c'est déjà un beau moment où on rencontre des gens d'un peu partout qui gravitent autour de l'organisation du REFAD et de nos collaborateurs. Donc c'est toujours des beaux échanges je pense qu'on a ici qui sont d'ailleurs accessibles en plus sur YouTube à la famille élargie. Donc très intéressant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé votre présentation aujourd'hui et je profite du moment que j'ai la parole. Je vais juste mentionner que j'ai glissé dans le clavardage, le sondage, mais je ne m'incruste pas plus que ça. Je laisse la place aux gens s'il y a des commentaires, des questions, des gens qui sont dans la salle. Allez-y, je me retire encore. on a encore un petit peu de temps. Oui, je viens de voir une question passée. Je voulais juste vous dire, on parlait justement de faire des liens même à l'international dans la francophonie. Justement, on va voir la semaine de la FAD à FADio bien prochainement. Je vous ai mis le lien. On va avoir aussi une table d'échange sur l'animation d'une communauté. Dans le fond, ça s'appelle Communauté d'apprentissage et de pratique à distance. Regards croisés entre le Québec et la Belgique. Alors, on va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment ils animent des communautés ailleurs. Ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui sera super intéressant. J'ai vu une question passer. On demande le concept général, on comprend, mais c'est quoi ou juste une communauté de pratique? Puis, comment c'est décidé dans comment c'est une? Alors, bien, moi, j'ai envie de dire comment c'est décidé d'en commencer une? Je vais recommencer parce que c'est là. C'est décidé d'en commencer une parce qu'il y a un besoin, parce qu'on entend un besoin, parce que nous, on a un besoin puis on décide de commencer une communauté parce qu'un établissement sans un besoin, on parlait de moteur de changement beaucoup. Il y a un nouveau, il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive dans l'organisation. C'est une très bonne façon d'aller faire des communautés dans ces moments-là. c'est vraiment en fonction des besoins des gens. Si on a dernièrement un chat GPT qui est arrivé dans nos vies, l'intelligence artificielle qui arrive, c'est sûr que ça peut être des sujets hyper intéressants de communautés parce que tout le monde on est interpellé, un peu déstabilisé par cette situation-là, une communauté par rapport à ce sujet-là pourrait être très pertinente par exemple. Alors j'en ai un exemple comme ça en l'air, mais c'est souvent comme ça qu'on va décider entre guillemets de débuter une communauté. À Fadio, on est beaucoup beaucoup à l'écoute. Fadio, c'est un organisme où il y a des établissements qui sont membres et on est à l'écoute de ce qui se passe, de ce que nos membres disent, de ce qu'on entend, des besoins puis c'est comme ça qu'on va dire bien ah, on pourrait faire une communauté de telle chose ou pour telle personne ou pour tel groupe de personnes. Alors c'est beaucoup de cette façon-là qu'on va travailler. Geneviève, je ne sais pas si tu es willing parce que je sais qu'on a présenté là-dessus. Es-tu capable de nous parler de c'est quoi ça une communauté de pratique? Bien oui, je peux enchaîner. J'avais prévu le coup, Julie, j'avais sorti mon document, j'ai dit, j'ai l'impression que ça va rebondir vers moi cette affaire-là. Donc effectivement, Julie et moi, on avait présenté dans le cadre d'un colloque de pédagogie collégiale l'an passé. En fait, les communautés, les définitions ne sont pas fixes. C'est très flou les frontières entre les types de communautés. Mais souvent, on va entendre parler de communautés d'intérêt, d'apprentissage ou de pratique. C'est surtout dans l'objectif des communautés que ça va être différent. Dans tous les cas, les communautés vont s'intéresser à un objet en particulier, que ce soit une technique d'animation, une technique d'apprentissage, un sujet qu'on veut éclaircer. Mais la communauté d'intérêt, ça va être plus de les trouver de l'information à propos du sujet. C'est peut-être plus informel. La communauté d'apprentissage, c'est vraiment d'aller, oui, chercher l'information, mais d'approfondir notre compréhension de l'objet en question. Puis la communauté de pratique, on est vraiment dans le développement de bonnes pratiques, dans la co-construction. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va pouvoir expérimenter des choses. que ça soit un nouveau type d'évaluation, une nouvelle activité d'apprentissage. J'ai trouvé, j'ai lu un article intéressant dans lequel il faisait telle stratégie d'enseignement. Puis là, peut-être que de le commencer tout de suite dans ma classe avec mes étudiants, je suis un peu moins à l'aise. La communauté de pratique, ça devient intéressant pour ça. Mais dans tous les cas, la communauté, ça tourne autour d'un objet commun. cet objet-là peut être une question à répondre. On a un problème, on a un bouleversement. Julie t'en parlait, René en a parlé, l'intelligence artificielle arrive. Peut-être que ça va être intéressant de se réunir ensemble, mais la communauté d'intérêt peut évoluer vers la communauté d'apprentissage qui, elle, peut évoluer vers la communauté de pratique. La délimitation entre les différents types de communautés, elle n'est pas si claire que ça. Ça évolue, c'est dynamique parce que ça répond aux besoins des participants et les besoins des participants vont aussi changer. Ton micro est fermé. Je ne sais pas si ça répond à la question qui avait été posée. J'ai ajouté, Julie, dans l'article, les pages 5 et 6, il y a quand même des informations qui pourraient être intéressantes au sujet notamment de l'idée d'avoir une entreprise commune, d'avoir un vocabulaire partagé, un ensemble de ressources qu'on va partager, d'avoir un engagement mutuel aussi, l'espèce de relation d'aide qui vient caractériser les communautés de pratique. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En tout cas, il y a des beaux commentaires, plein de gens qui disent très intéressants. Merci. Ça a été très positif. Je pense qu'on a eu des félicitations. Félicitations pour le dynamisme aussi. Donc, c'est toujours agréable de lire tout ça. J'ai bien hâte aussi de lire le sondage. Mais sinon, j'en profite pour vous remercier tout le monde qui était présent. Merci. Remercie aussi les panélistes, notre animatrice Julie Bélan et non Bélanger. J'ai été un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui avec nous. J'ai en profité aussi pour annoncer le prochain atelier le 24 janvier. Ça va être Au-delà des écrans, maximiser l'engagement dans vos cours de langue virtuelle. Donc, c'est encore temps de s'inscrire. refad.ca www.refad.ca Donc, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je mettrai peut-être fin à la séance aujourd'hui. Il vous reste peut-être quelques secondes si quelqu'un... Quelqu'un a mentionné que les informes ne marchaient pas pour le sondage, mais moi, je l'ai essayé et il fonctionnait. Ah oui, je vais le remettre d'un coup que des fois, ça peut arriver qu'il y ait certaines petites choses. Mais de mon côté, j'ai eu accès. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Oui, je vois des réponses qui rentrent. en tout cas, ça doit fonctionner. Bien, merci à tous pour les précieuses échanges aujourd'hui et on se dit à une prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.